Ivoiriens, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers frères et sœurs des autres communautés, vous qui avez choisi de vivre sur notre sang, la Côte d'Ivoire, notre cher pays, à l'instar des autres pays du monde, vit une crise sanitaire des plus alarmantes. Le coronavirus ébranle le monde entier et la Côte d'Ivoire, notre beau pays, n'y échappe pas. La gravité qui a valu le cri de cœur et d'alarme du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé nous contraint à une prise de conscience à tous les niveaux. Cette pandémie ne cesse de s'étendre dans le monde. 195 pays et territoires touchés sur 198 au total, avec plus de 380 000 personnes infectées. Et la certitude qu'à ce rythme, aucun pays ne sera épargné et que des dizaines de milliers de vies sont en péril. Ivoiriennes, Ivoiriens, chers compatriotes, chers frères et sœurs des autres communautés, vous qui avez choisi de vivre librement sur notre sang. Hier, le chef de l'État, dans son intervention qui a précédé la mienne, a indiqué ce que je pensais. Je l'en félicite et j'apporte mon soutien au gouvernement. Oui, en ces moments d'épreuve, l'heure n'est pas à la polémique. La priorité, elle est là, à la solidarité et à la cohésion. L'heure est grave, les décisions prises doivent être traduites en actions urgentes, efficaces, concertées et durables, pour faire face, tous ensemble, dans l'unité, la discipline, le respect des règles d'hygiène sanitaire, pour éviter toute ampleur de la maladie et son cortège de préjudices, qui ne distingue ni le pauvre du riche, ni le chef de l'employé, ni le ministre du chômeur. Ivoiriens, Ivoiriens, chers compatriotes, chers frères et sœurs des autres communautés, vous, qui avez choisi de vivre sur notre sol, l'inquiétude continue de grandir pour le continent africain, pour notre chère Côte d'Ivoire, qui se doit de répondre à l'appel de l'OMS, qui a sonné l'alarme et invité l'Afrique à se réveiller et à se préparer au pire le plus tôt possible. En décrétant enfin l'état d'urgence, assorti de couvre-feu à la suite d'autres pays africains, notre pays prend ainsi la pleine mesure des risques liés à cette pandémie. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle pour une union sacrée à l'effet de proposer une riposte nationale et régionale dans une solidarité sanitaire, sociale et économique que j'appelle personnellement de tous mes voeux ici et maintenant. J'ai en ce moment une pensée profonde pour nos enfants, élèves et étudiants qui, en raison de cette pandémie, sont confinés à la maison à quelques mois des examens. C'est là l'une des faiblesses hélas de notre système d'enseignement qui jusque-là n'a pas encore investi le monde numérique. C'est en pareille situation que l'on apprécie le génie des nations porteuses d'avenir pour leur jeunesse en formation. Pour eux, donc, je demande la mise en place de programmes d'enseignement numérisés et à distance. Ivoiriennes, Ivoiriens, chers compatriotes, chers frères et sœurs des autres communautés, vous qui avez choisi de vivre sur notre sol, je voudrais rendre un hommage appuyé et encourager le personnel de santé qui lutte d'arrache-pied pour contenir les risques de propagation avec des conditions précaires de travail qui nous interpellent tous sur le financement des structures de santé publique. Sans oublier nos forces de l'ordre, de défense et de sécurité. Et sur ce point précis, je voudrais en appeler à la vigilance, au sérieux, car tous ceux des médecins, des policiers, comme des génards, qui doivent avoir accès aux malades, doivent être scrupuleusement habillés de cette façon. Chers compatriotes, au regard des difficultés présentes et annoncés, j'appelle le président de la République à réunir toutes les forces vives de la nation, je veux dire les leaders politiques, les leaders d'opinion, les élites et la notabilité pour faire bloc et construire l'unité nationale afin de prendre et appliquer les mesures qui s'imposent. En attendant, je propose la création d'un fonds de solidarité sanitaire, sociale et économique, avec notamment une loi budgétaire rectificative, tout en souhaitant des contributions des entreprises et de tous citoyens. Bien sûr, chacun à son niveau et selon ses moyens. Je propose également que le gouvernement initie une campagne de dépistage à grande échelle, en commençant par les zones affectées, les contacts identifiés de personnes à haut risque pour ensuite confiner les cas positifs. C'est la clé des résultats étonnants actuels des pays du Sud-Est asiatique. Je recommande par conséquent au gouvernement de détecter, dépister, traiter, isoler et retracer les cas et mobiliser et mobiliser notre population pour la riposte et la défense, pour empêcher que le nombre de cas positifs ne devienne des groupes de cas et que ces groupes de cas n'aboutissent à une transmission communautaire. communautaire. À cet égard, j'invite le gouvernement à identifier et surveiller tous les voyageurs entrés sur notre territoire avec l'appui des agences et compagnies de voyage par la mise en place de systèmes de surveillance efficaces utilisant la technologie de l'information et de la communication. Que le gouvernement ivoirien mette en place des comités de lutte contre le coronavirus au niveau des régions sanitaires. Que spécifiquement pour la ville d'Abidjan, le gouvernement mette en place des comités de districts sanitaires avec des moyens humains matériels et financiers d'action. Que le gouvernement procède à l'identification de locaux appropriés, espaces publics ou hôtels dans les régions. Pour Abidjan, il faudrait envisager le réquisitionnement immédiat d'hôtels et de résidences adéquates. Que le gouvernement recense les médecins avec l'appui de l'ordre des médecins. Des infirmiers, y compris les retraités, et leur distribuer des documents de formation contre le coronavirus. Ils devront ensuite être en alerte et réquisitionner en cas de nécessité. que le gouvernement fasse appel à toutes les compétences. Je pense aux médecins, aux chercheurs, aux mathématiciens, aux statisticiens, aux pharmaciens et aux pharmaciens. J'en passe. Tous susceptibles d'apporter une connaissance ou un appui au comité de lutte contre le coronavirus. Je reste attentif aux débats internationaux sur les solutions curatives, les enjeux stratégiques et économiques de cette pandémie. Les impacts socio-économiques pour notre pays doivent être intégrés, pesés et prises en compte afin de protéger nos citoyens. La discipline, inscrite en lettres d'or dans notre emblème, mérite ici une attention particulière. C'est la voie de la responsabilité et de l'espoir que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et le reste du monde. Je vous remercie.